bonjour à tous donc dans cette vidéo j'aimerais continuer à vous parler des semis vous donner encore quelques astuces et également répondre aux questions qui m'ont été posées lors des dernières vidéos dans les commentaires voilà c'est parti alors pour commencer je vais vous parler des semis que j'ai fait en lasagne puisque j'ai eu pas mal de questions à ce sujet donc en image je vous montre la lasagne en bottes de paille où j'ai semé les radis le 9 mars on est le 31 mars aujourd'hui alors j'ai semé très clair parce que comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos j'ai un peu de mal à éclaircir je trouve que c'est une perte bas de graines de vie et une perte de temps et donc je sème assez clair j'ai semé deux lignes et on voit bien là que les radis ont tout à fait bien levé et j'ai pas non plus d'autres mauvaises herbes ou ce genre de choses qui ont poussé avec donc ça c'était pour vous montrer ce qu'on m'a demandé comment pousser les semis en lasagne donc voilà en bottes de paille ce que ça peut donner ensuite j'avais semé des panais et des laitues dans une autre lasagne que j'avais fait dans un pot donc ça j'ai semé ça le 10 mars le lendemain et donc on est toujours le 31 mars et voilà ce que ça donne donc très très contente aussi du résultat j'avais mis un voilage d'hivernage dessus plus pour protéger des rongeurs que pour la chaleur que ça procure mais voilà pour vous montrer ça a vraiment bien levé et encore une fois on voit aussi ici que majoritairement ce sont des laitues les panais vont mettre un peu plus de temps à lever et qui n'y a pas j'ai pas du tout nettoyé donc il n'y a pas de mauvaises herbes aussi c'était une autre question composée mais sur laquelle je vais revenir voilà donc les semis en lasagne ça fonctionne vraiment très bien je répète un petit peu mais pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos le fait d'avoir des couches en dessous des couches successives de matières azotées matières carbonées d'arroser tout ça ça va faire une montée en chaleur qui est vraiment même très bénéfique pour pour les semis et en revanche si vous voulez planter des plans déjà qui ont déjà des racines il faut attendre un petit peu au moins une semaine je dirais pour justement que cette chaleur ne grille pas les racines mais pour les semis moi je trouve ça vraiment top 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 que ce soit en pot ou en bottes de paille ou en coffrage en bois c'est le même principe de toute façon voilà pour cette première question alors la deuxième question c'était est ce que je n'ai pas trop d'adventises dans les cultures étant donné que j'utilise du terreau maison qui est à base de compost et aussi de terre de jardin donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les adventises c'est des herbes indésirées en fait ou enfin moi j'appelle plutôt ça aussi des semis spontanés parce que pour moi il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes mais en fait non j'en ai pas trop et quand j'en ai forcément j'en ai par rapport à du terreau de jardinerie où là vous n'aurez que ce que vous avez mis dans votre terreau qui va pousser forcément moi j'en ai un petit peu mais c'est vraiment des belles surprises je vais vous montrer en image j'ai eu l'année dernière dans une lasagne en pot j'ai eu au début je croyais que c'était des pruniers je voyais bien que c'était des petits arbres mais je voilà et en fait je me suis rendu compte avec le noyau que c'était en trouvant le noyau ce que c'était des avocats donc comme je composte absolument tout y compris mes noyaux d'avocats qui mettent très très longtemps à se décomposer un mais je les mets aussi dans mon compost et ben là j'ai eu des avocatiers que j'ai pu distribuer j'en ai eu cinq je crois en tout j'en ai donné j'en ai gardé deux donc voilà c'était vraiment une belle surprise d'avoir ces avocatiers qui poussaient spontanément dans le dans le compost donc ça par exemple j'ai eu j'ai souvent des tomates souvent des petites tomates alors je garde pas tout parce que en fait déjà je sais pas quelle variété c'est et puis j'en sème déjà pas mal mais c'est sympa d'avoir des tomates qui poussent spontanément en plus généralement c'est ces plantes qui poussent spontanément comme ça et ben elles sont plus costauds que celles voilà elles ont décidé que c'était là le bon endroit pour pousser etc donc j'essaye de les garder un maximum après évidemment si j'ai une courge parce que les courges aussi poussent assez facilement spontanément je mets dans le compost dans mes épluchures tout ça je mets dans le compost puis j'ai des courges qui poussent partout dans le potager alors là j'essaye de les déloger je les donne généralement en disant bien que je ne connais pas la variété puisque j'ai pas planté moi la graine semé moi la graine donc je ne sais pas exactement ce que c'est mais je les garde parce que je trouve ça génial que la nature fasse le travail tout seul et puis c'est des plans spontanés comme ça qui poussent qui sont bien vigoureux en plus qui poussent pile au bon moment quand c'est bien pour eux ils sont tous dehors quasiment j'ai des j'ai des semis spontanés aussi dans les godets je vous montre je montre quelques images mais voilà en fait ce que j'essaye de faire c'est de les garder quand je peux de les laisser en place quand je peux quand ça me prend pas trop de place comme les courges les je les donne je les mets ailleurs voilà mais en tout cas c'est souvent quand même des plans en fait des légumes après j'ai bien sûr des petites herbes un peu de chien dents etc ça je l'enlève mais franchement c'est pas non plus énorme c'est pas je suis pas envahie par les adventices par les mauvais herbes parce que je fais mon terreau maison mais voilà moi je fais mon terreau maison et j'y tiens et ça m'apporte des semis spontanés oui en quantité complètement raisonnable que je dont je me sers que je donne et puis le peu de herbes de mauvais herbes entre guillemets de chien dents d'herbe que je vais avoir je l'enlève tout simplement mais franchement c'est dérisoire donc pour répondre à cette question oui j'ai des adventices mais plutôt des semis spontanés et c'est plutôt donc positif et bénéfique voilà pour cette question alors ensuite je voulais vous parler des alvéoles c'était une première cette année donc les petites alvéoles dans lesquelles j'ai semé pour les grosses graines comme les les concombres les melons les j'ai pas encore fait les courges mais voilà parce que en février j'ai quand même fait quelques melons et concombres c'est parti très vite c'est ils sont très vite ils se sont très développés donc j'ai eu du très vite les repiquer donc là pour ces grosses graines là je conseille quand même d'utiliser direct un godet un godet plus gros parce que je vois pas trop l'intérêt de devoir repiquer c'était quoi une semaine après voilà juste pour ces grosses graines qui poussent vite en revanche pour tout ce qui est poivrons aubergine les tomates même le basilic la roquette et tout j'ai trouvé que c'était bien pour ces petites graines parce que alors par exemple pour les tout ce qui est basilic roquette qu'on plante à nette et compagnie qu'on plante en comment en nombre qu'on ne plante pas une seule graine ça vous permet de faire par exemple vous avez trois alvéoles vous prenez vos trois alvéoles vous les remettez après dans un plus gros pot et ça vous fait vraiment un beau bouquet dans un gros pot après honnêtement l'année prochaine pour tout ce qui est graines comme ça je prendrai également tout de suite dans un plus gros godet parce que le basilic le le basilic a bien a bien vécu la transplantation le rempotage mais la nette pas du tout avec la racine pivot la nette l'art des marées mais mais c'est très très fétiche j'ai perdu quand même je pense que voilà j'aurais pu faire directement le compost il n'y a pas vraiment de d'intérêt à faire en alvéoles avant pour tout ce qui est tout ce que c'est tout ce qui s'agit de petites graines qui poussent en convoi la coriandre roquette basilic à nette et c'est tous ces aromates là honnêtement la ciboulette j'ai fait ça fonctionne on peut repiquer dans un plus gros godet mettre plusieurs alvéoles pour faire un beau bouquet mais honnêtement c'est un petit peu de travail inutile et l'année prochaine je ferai comme je faisais avant ça veut dire je prends un godet plus gros de taille comme je peux vous montrer là sur les photos et puis bah du coup je sème directement et ça va tout aussi bien donc les alvéoles j'ai adoré parce que c'était la première fois donc je me suis amusé mais pour ces graines là ça marche mais je vois pas trop l'intérêt après pour tout ce qui est poivron aubergine c'était super parce que j'ai pu les regrouper que ça vous a vraiment beaucoup de chaleur j'ai pu les regrouper sur une barquette et puis mettre un petit couvercle là dessus donc ouais ça a bien marché ça a mieux marché que ceux que j'ai planté en gros godet et plutôt aussi en saison et qui ont eu plus de mal là je vois ça démarre vraiment mieux et puis on peut créer ce micro climat avec la petite serre donc c'est pas mal et c'est des graines qui mettent longtemps à pousser donc elles peuvent rester dans les alvéoles vraiment longtemps il n'y a pas cette histoire de repiquage direct une semaine après que vous ayez que vous ayez semé donc il n'y a pas de travail inutile on va dire ça peut rester comme ça en alvéoles à un bon moment les tomates aussi j'ai trouvé ça super parce que j'ai pu faire mes petites lignes de tomates où je sais vraiment quelle graine et quoi voir enfin c'était ouais c'est vraiment appréciable et puis j'ai pu en faire énormément même un peu trop là je me suis rendu compte que j'ai fait 120 graines de tomates 120 plants de tomates en plus ils ont quasiment tous levé donc je sais pas trop je vais pareil je vais en troquer je vais en donner je vais pas tout mettre au jardin c'est sûr donc pour résumer je dirais que les alvéoles c'est vraiment un très bon moyen de pouvoir semer beaucoup de graines dans un petit espace il faut toutefois penser à la suite et avoir la place de après rempoter et stocker des plus gros godets je vous parlais des tomates moi je vais en avoir une centaine je pense donc voilà après c'est très pratique pour les graines uniques donc moi j'ai fait calendula même les poiret donc bled tout ça épinard arroche donc tomates je trouve ça super après pour tout ce qui est aromates on va semer des graines en quantité roquettes annais coriandre basilic etc où vous mettez pas juste une graine vous semez vraiment plusieurs graines pour avoir un bouquet là ça peut se faire mais je vois pas trop l'intérêt ça demande un repiquage un peu inutile donc voilà et pour les grosses graines courges surtout les courges qui poussent très vite et qui sont des grosses graines honnêtement moi je vais recommencer à planter directement au godet parce que là pour le coup c'est un repiquage qui est très rapproché du semi et je vois pas trop l'intérêt donc voilà après chacun fait son expérience mais c'est je voulais vous parler de ce que j'ai pu faire cette année pour la première fois en alvéole du coup j'ai fait un peu de tout et mon ressenti par rapport à ça et ce que je fais ce que je fais ferait encore et ce que je referais pas voilà alors ensuite j'ai une petite astuce que je voulais vous donner qui a très bien fonctionné alors malheureusement j'ai pas d'image j'ai pas filmé j'ai l'image que du résultat mais en fait au début j'ai semé mes poivrons aubergine au mois de février et j'ai trouvé que les tout premiers là j'ai trouvé que c'était tellement long à monter alors j'ai pas de j'ai pas de tapis chauffant j'ai pas de de comment de serre à semis voilà donc c'est vraiment sur un carton sur une cagette derrière la vitre on chauffe à 18 donc forcément c'est pas les conditions idéales pour pour ces graines là qui ont besoin de chaleur mais ouais je me suis dit elles ont pourri ou enfin c'est fini ça va pas monter elles sont toutes sorties mais ça a mis un temps de fou et en fait dans le laps de temps je me suis dit je vais essayer je vais voir c'est peut-être mon paquet de graines qui est pas bon quoi ça arrive que les graines c'était une marque que j'avais jamais pris avant je me suis dit ça se trouve les graines elles sont juste pas bonnes et donc j'ai mis mes graines dans un papier chopalin enfin un papier absorbant humide que j'ai mis dans une boîte fermée pour l'obscurité et j'ai mis bon bah sur le carrelage parce qu'on s'est chauffé au sol j'essayais de le mettre des fois vers la cheminée etc et j'ai attendu alors ça a pris du temps mais les graines ont germé dans le papier donc toutes dont je me suis bon bah c'est pas le paquet qui est un problème c'est que c'est pas bon moment c'est trop tôt c'est pas assez chaud j'ai pas des conditions idéales pour ces graines là moi chez moi et voilà en fait c'est la petite astuce c'est de si vous n'êtes pas sûr de vos graines si par exemple sur votre paquet c'est marqué que c'est périmé ou que vous avez des vieilles graines dans un pot vous savez plus trop depuis quand vous les avez et que vous n'avez pas envie de faire vos semis et puis que ça monte pas enfin parce que c'est quand même du boulot si vous voulez tester vos graines en fait ou même les démarrer comme ça vous pouvez je sais je vous montre sur les images que ça a donné au final et du coup bah vous mettez vos graines dans un papier mouillé un papier absorbant humide pas détrempé non plus il faut pas que ça pourrisse mais faut que ce soit humide fermé dans une boîte au chaud et vos graines vont germer et quand elles auront un tout petit germe comme un peu comme vous faites des graines germées au final que vous consommez quand il y aura un tout petit germe vraiment à peine il ya eu le germe en fait j'ai c'est dommage j'ai pas les images mais j'ai mis dans la terre je me suis on verra et ça vraiment bien fonctionné donc ça peut être une petite astuce ou pour accélérer un peu bah tous les poivrons au bergine j'ai pu mettre au chaud je pouvais déplacer en fait donc je mettais vers le feu quand je faisais du feu derrière la vitre quand ça tapait bien le soleil tapait bien et puis et puis ça permet de voir si ça prend ou pas et d'éviter d'avoir des godets comme ça où il n'y a rien qui se passe et puis bon on peut pas aller trifouiller quoi voir ce qui se passe si on abîme la graine que là vous pouvez juste ouvrir le papier et voir ça germe ça germe pas donc j'ai trouvé ça pas mal comme astuce et ça peut être donc pour ces graines là ou pour des graines sur lesquelles vous avez un doute au niveau de la péremption la qualité donc ça une petite astuce qui fonctionne vraiment bien que je vous recommande de faire si vous en avez l'utilité et pour finir une autre astuce où j'ai eu des ratés moi l'année dernière et donc cette année je vais bien faire attention à ça c'est là il fait très beau très chaud mais fin mars c'est presque un peu exceptionnel et on est toujours trop pressé de sortir nos semis qu'on a fait dans la maison de les mettre dehors même si on a une serre alors moi j'ai une serre froide si vous avez une serre chauffée bien sûr vous pouvez les sortir mais serre froide ou pleine terre on se dit il fait beau c'est chouette il a fait beau pendant une semaine là et puis d'un coup ça va redescendre et là vous perdez tout ou vos plants s'ils ne meurent pas ils prennent un bon coup de froid et ça les freine vraiment ça les ça les abîme vraiment donc moi j'ai fait j'ai eu ce problème avec les tomates l'année dernière parce que ça commençait vraiment à prendre trop de place dans le salon que j'avais vraiment envie de les sortir que il faisait beau que voilà et que je me suis dit allez c'est bon et tout j'ai sorti j'ai sorti avant mi mai pourtant dans la serre mais qui est une serre froide et même si la journée il ça monte des fois jusqu'à 30 degrés la nuit c'est pas la même histoire et et les tomates en fait si elles descendent en dessous de 8 degrés elles prennent vraiment froid et elles deviennent bleus et alors honnêtement elles ont donné des fruits elles sont pas mortes mais ça les a stoppés dans leur croissance elles ont elles qui poussait bien qui se développaient bien d'un coup paf elles ont eu un gros coup et puis après elle poussait tout doucement puis ça m'a donné je les ai mis ailleurs en fait les amis hors du potager pour tester j'ai pas voulu les bas forcément pas les données ni les troquer bien sûr j'ai voulu faire l'expérience de garder ces tomates là qui avait pris froid et de voir si elles produisaient quand même ce qui se passait alors elles produisent plus tard enfin elles sont freinées elles sont décalées dans leur croissance elles produisent mais c'est un peu dommage quoi de donner tout ce mal pour en fait être trop impatient et sortir les plantes trop vite et puis leur faire prendre un coup de froid donc réfléchissez bien à ça et surtout en fait aux températures qui fait la nuit parce que la journée ça passe mais la nuit vraiment et ça peut vraiment descendre encore au mois de mars au mois d'avril donc attention vraiment méfiez vous et c'est tellement dommage de gâcher tout ce travail ce temps et ça fait mal au coeur quoi de se dire que parce qu'on a été impatient on grille nos plans comme ça et une autre chose vous pouvez les habituer alors ça moi je le fais pas parce que c'est beaucoup de beaucoup de manipulation mais si vous pouvez si vous avez le temps les sortir la journée les rentrer le soir pour qu'elles prennent un peu le plein soleil le le vent etc ça les endurcit quand même parce que là passer de la maison à un endroit où il n'y a pas de vent il n'y a pas voilà c'est toujours pareil et puis d'un coup dehors ça peut bon moi je le fais ça marche très bien j'attends le qu'il fasse vraiment chaud mais vous pouvez si vous avez la motivation les sortir en journée pour les habituer au climat enfin à haute température extérieure et au vent enfin voilà ce qui se passe dehors après encore une dernière chose qui peut vraiment vous aider en début en début de saison quand je fais ou quand je fais mes semis là comme j'ai fait des semis en serre froide j'ai commencé des semis j'ai tenté les concombres c'est une expérience honnêtement c'est un peu tôt pour la serre froide mais je les ai mis en hauteur sur les étagères donc par exemple les laitues elles vont rester en bas parce que ça il n'y a pas de problème j'en ai même qui sont en pleine terre et puis j'ai semé concombre et melon sur l'étagère j'ai mis sur l'étagère du haut pour qu'il y ait un maximum de chaleur la nuit en fait plus vous mettrez vos semis en hauteur vos godets en hauteur et puis ils auront chaud donc voilà là je vous montre les images je viens de le faire mais je vous montrerai sûrement le suivi de ces semis là voir si ça a fonctionné ou pas sachant qu'ils annoncent quand même d'ici dix jours des températures à la limite de zéro voire négative la nuit donc on verra bien mais voilà vraiment ne soyez pas trop impatients avec vos semis qui sont à la maison attendez vraiment d'être sûr que la nuit ça descende pas en dessous de 8 degrés pour les tomates et ouais voilà soyez patient voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous remercie de vous abonner n'hésitez pas à partager à mettre un commentaire à me poser des questions je me fais toujours un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao